Le changement climatique est un des nombreux défis en Afrique subsaharienne qui affecte négativement la vie des populations, comme c'est le cas de milliers de familles vulnérables vivant au Niger. Nos enfants étaient en état de malnutrition. Cela est dû au fait qu'ils ne mangeaient pas d'aliments nutritifs. Notre climat est très rude et la rareté de l'eau ne nous permet pas de faire des cultures maraîchères. Dans le but d'accroître la résilience de ces communautés vulnérables, Caire International Niger-Bourkina met en œuvre depuis 2019 le projet d'appui au renforcement de la résilience communautaire face au choc climatique dans la région de Maradi sur financement du ministère danois des Affaires étrangères à travers Caire Danemark. Le projet intervient dans une commune du département de Dakoro, à Zagor, et deux communes du département de Bermont, la commune de Bermont et la commune de Garibé. Il a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages pastoraux et agro-pastoraux. Ce projet met en œuvre les activités de maraîchage hors sol. Il s'agit d'une production à base d'un substrat bien préparé et cela dans des matériaux comme de vieux sacs, des pneus et bien d'autres encore. Elles sont moins exigeantes en eau et sont munies d'un filtre grâce auquel elles peuvent même se développer avec des eaux usées issues de la lessive ou d'autres activités. De 2019 à nos jours, les équipes du projet ont sillonné sans relâche 45 communautés jusque dans les villages les plus reculés. Nous sommes dans la commune de Bermont. Comme ce fut le cas dans toutes les autres zones d'intervention, l'équipe du projet se rendit d'abord au niveau de la mairie afin de rencontrer le maire pour qui ce projet est un réel soulagement pour les familles. Bermont, vous connaissez déjà, c'est une zone pastorale où l'agriculture est carrément interdite. Alors avec les cultures hors sol, les ménages arrivent à se retrouver avec quelque chose pour au moins se disposer, de quoi améliorer l'alimentation du ménage. Après la rencontre avec le maire, l'équipe du projet rencontra les femmes de chaque localité afin de les organiser d'abord en groupement d'épargne de crédit. Ces groupes d'épargne de crédit permettent aux femmes de disposer à tout moment de crédit afin de développer une activité économique et accroître ainsi leur résilience. Une fois les groupes d'épargne de crédit mis en place, ces femmes furent formées sur les activités de maraîchage hors sol et le changement climatique. Après la confection du dispositif, nous avons planté trois espèces de plantes. Le moringa, la laitue et le chou. Sans trop de difficultés, ces plantes ont vite poussé et donné des fruits. Nous avons récolté les feuilles et les fruits et avons commencé à incorporer cela dans notre alimentation. Cela a considérablement amélioré notre santé, particulièrement celle des enfants et des vieillards de notre communauté. J'ai planté des choux sur mon site maraîcher. Après la récolte, je les ai séchés et vendus. Cela m'a permis d'acheter un couple de canards qui sont en train de se multiplier. Cela m'aide beaucoup sur le plan financier et je sais que même si le projet se retire aujourd'hui, je pourrais subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. En ce qui concerne le groupe d'épargne, j'ai eu à prendre des crédits afin de développer mon commerce. Les produits issus des cultures hors sol entrent également dans la préparation des aliments qui permettent de lutter efficacement contre la malnutrition des enfants et des femmes enceintes en particulier. Nous sommes dans le village de Na'ala, où une séance de démonstration culinaire est organisée par Kerniger Burkina. Pour le chef du projet d'appui au renforcement de la résilience communautaire face au choc climatique dans la région de Baradis, tout le mérite de la réussite des activités revient à ces femmes braves. Par exemple, dans le village de Karchat, ayant remarqué une faible pluviométrie, les femmes du village ont décidé de créer une banque de céréales en vue des jours difficiles à venir. En plus du maraîchage hors sol, d'autres activités connexes ont été développées. Par exemple, des broyeurs ont été mis en place par le projet afin de transformer des tiges et résidus de culture en aliments bétail, réduisant ainsi les coûts d'achat de ces aliments. Les groupements VSLA ont aussi été appuyés par des kits solaires de recharge et des bacs fourragères pour la production du fourrage vert. Des activités d'agriculture et de pisciculture ont aussi été réalisées, tout cela supervisé par le service local de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. En tout cas, le service départemental de l'agriculture de Bermont a été pleinement impliqué. Et même toutes les formations techniques, c'est le service de l'agriculture de Bermont qui a pu assurer cela. Les données issues des activités de maraîchage hors sol ont aussi été étudiées par l'Institut national de la recherche agronomique du Niger afin de faire ressortir les aspects scientifiques liés à cette activité. Si je prends un exemple en termes de ça, on s'est rendu compte que les fruits moyens, là où il y a plus de fumier, pèsent 30% de poids plus que là où il n'y a pas de fumier. Les bénéficiaires de ces activités ne gardent pas les connaissances acquises pour elles seules, mais les partagent aussi avec d'autres communautés non couvertes par le projet. De ce fait, en plus des 45 communautés déjà couvertes, 10 communautés supplémentaires, dites tâches d'huile, pratiquent le maraîchage hors sol mis en œuvre par CAIR international Niger-Bourkina. Malgré ces résultats positifs, certains défis persistent dans la mise en œuvre des activités. Un des défis majeurs, c'est l'accès aux semences maraîchères dans la zone, puisque la zone est très excentrée. La mise en place d'un système d'agroduleur permettra de répondre à ces défis. Et nous pensons qu'avec d'autres interventions, nous pouvons mettre en place ce mécanisme. Les bénéficiaires du projet d'appui au renforcement de la résilience communautaire face au choc climatique dans la région de Baradis se portent eux-mêmes garants de la pérennisation des activités. Nous avons acquis des compétences techniques sur les productions maraîchères hors sol, comment les semer, les repiquer et comment les entretenir jusqu'à la cueillette. À présent, nous sommes disponibles pour assister toutes celles qui veulent pratiquer ces techniques. Toutes ces réalisations n'auraient pas été atteintes sans le soutien constant de l'ensemble des partenaires, y compris le bailleur de fonds. C'est l'occasion pour nous de remercier sincèrement les bailleurs Danida et Caire Danemark qui ont appuyé cette initiative ici au Niger. Et nous voudrions lancer un appel à tous les acteurs de se joindre à nous pour promouvoir cette expérience, mais aussi le porter à l'échelle. D'autres partenaires, collaborateurs ont contribué à atteindre ce résultat en si peu de temps. Donc je pense aujourd'hui aux autorités, donc préfectorales, aux autorités communales, aux autorités coutumères, mais aussi les leaders, les leaders pastoraux, sans oublier les services techniques. Du côté des bénéficiaires, en plus de prendre en compte les objectifs de développement durable, le maraîchage hors sol mis en œuvre par Caire International Niger-Bourkina leur permet sans aucun doute de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'autonomisation de la femme. Notre groupement a obtenu le droit de prise de décision au niveau de la mairie. Lorsqu'il y a une rencontre, par exemple, notre avis est toujours demandé et pris en compte par la mairie. Je salue beaucoup le courage de Caire parce que leurs activités s'accadrent parfaitement avec le programme du président de la République relatif donc à l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous remercions Caire pour avoir amené cette initiative dans notre village. Cela a vraiment changé notre vie, car nous avons maintenant des produits maraîchers frais à notre disposition. Nous remercions Caire pour ce projet qui nous a permis de connaître cette technique de maraîchage hors sol. Nous les produisons nous-mêmes et nous en donnons même à ceux qui n'en ont pas. J'aimerais que ce projet soit mis à l'échelle afin que d'autres aussi puissent en bénéficier. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...